Musique Alors, mauvais garçon, ça raconte, ça montre surtout plus que ça ne raconte. Ensuite, le tatouage d'antan, l'école française du tatouage, c'est-à-dire vraiment le tatouage de mauvais garçon. Là, c'est une plongée dans ce qu'on appelle Biribi. Biribi, c'est un terme générique qui désigne en gros les bannes militaires qu'il y avait en Afrique du Nord. On en voyait les soldats forçats purger leur peine en cassant des cailloux sous le soleil. Et eux, ils avaient une tradition, ils ont développé une tradition, la tradition du tatouage. Alors, ils avaient toute une gamme de tatouages bien identifiés qui racontaient en fait leur vie, leur souffrance, leur peine. qui étaient à peu près toujours les mêmes. Donc, c'était entre le mimétisme et la forfanterie qui guidaient ces tatouages. Et ça permettait de faire surtout d'établir une carte d'identité de ces gens. C'est-à-dire, quand ils revenaient sur le pavé des grandes villes pour rejoindre la pègre, le milieu, devenir souteneurs, casseurs, braqueurs, et bien leur père pouvait les reconnaître et savoir que c'était des garçons crédibles qui avaient un vrai passé, qu'ils avaient souffert dans les bagnes d'Afrique comme eux. Et donc, voilà, c'était un signe d'identification et d'authentification du mauvais garçon. Donc, c'est devenu un peu la marque stigmatisante du récidiviste. Et donc, à ce titre, les médecins et les criminologues ont commencé à faire des relevés. Pour les relever, ils ont photographié ces tatouages. C'est les photos qu'on présente nous dans ce livre. Ce sont des photos de garde à vue, d'arrestation de ces gens. C'est pour ça qu'ils ont des têtes comme ça, un peu dépeignées, un peu brutes, un peu... Voilà, ils sont effectivement sous les projecteurs de la police à ce moment-là. Ils partent souvent pour de longues années de prison. Et donc, c'est le seul témoignage qu'on a de cet art populaire à ses débuts. Donc, voilà, ça, c'est une plongée dans des fonds qui sont très méconnus et qui étaient restés jusqu'ici quasiment cachés. Nous, on les décrypte un petit peu dans ce livre. On explique, on les contextualise. On explique d'où ils viennent, pourquoi on se les faisait, qui sont ces gens qu'on voit. Voilà, en gros, ce qu'est « Mauvais garçon », c'est une plongée dans le milieu, dans une des traditions du milieu du début du siècle, du début du XXe siècle, je précise. Après « Mauvais garçon », nous allons publier le livre « Mauvaise fille ». En fait, un ouvrage qui est né de la rencontre avec un collectionneur qui s'appelle Alexandre Dupouy, qui était libraire et éditeur et qui, dans les années 80, a rencontré un collectionneur, un vieux collectionneur qui avait un peu plus de 80 ans et qui est venu lui proposer une collection de photos qu'il avait prises entre 1920 et 1935 dans les maisons-closes parisiennes. Et donc cet ouvrage sortira à la manufacture de livres en au moins de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada